Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévisions. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et au RTC. Bandekunanga, soyez les bienvenus. Alors, il y a une chers téléspectateurs tentative de balkanisation au Sud-Bangi par la République du Congo-Brasa. Bandekun, comment vivre par ce scénario, je vais passer. Je vais vous donner des détails. Alors, l'administrateur du Sud-Bangi, M. Antoine Wétoundé Moutou à l'Obiya, je vais vous donner des déclarations. Et ça, le propriété parce que, fachi wanaza viena. Comment mbouta akote souna ba makamwa bouye? Et zo kamwa sabato? Ebele ba zo kamwa? Me mondan woto zo kende wapi. Donc, mbouta fachi, e zo makamwa kom don, ebimina denga propriété. C'est au Bangui, le drapeau de Congo-Brasa, ici, alibengi. M. Antoine Wétoundé Moutou à l'administrateur de l'ibengi, dans le Sud-Bangi, a alerté les autorités compétentes que le drapeau de la République du Congo est à nouveau hissé sur l'île l'ombre située dans ce territoire. Il convient de rappeler que certains Congolais de Braza mal intentionnés avaient au moins d'octobre dernier tenté de hisser le drapeau de leur pays sur le même endroit. Mais Antoine Wétoundé Moutou s'était rendu sur place sur instruction de l'autorité provinciale pour y rétablir de l'ordre. Mais, presque deux mois après, ces inciviques viennent de récidiver. Donc, Nanazo Tindabang, raison pour laquelle il demande cette fois-ci l'implication du gouvernement central et par la même occasion sollicite le renforcement des effectifs militaires et logistiques afin de sécuriser cette île stratégique située à 160 kilomètres sur la rivière de Sud-Libengi. Ce n'est pas grave tout le monde pour l'implication. Ce n'est pas un gêne, ce n'est pas un drapeau. Il n'est pas un tindabang. Est-ce que ça va gêne? Est-ce que le gouvernement est-ce que le Congo Braza va ébiter? Non. La situation au Baloubaka est grave. Avance. Je confirme avec beaucoup de précision même hier jeudi 15 décembre les gens sont venus de là et on vit ça. Donc, le 15 décembre jeudi et on vit ça. Il y a un autre drapeau de notre pays. C'est comme si cette partie leur appartient. Et ça passe. Donc, c'est dans le secteur de l'Ibengi Sud sur île appelée l'ombre et le village c'est Wackenzie. Dans notre rapport, nous avons fait des recommandations auprès du gouvernement central et provincial d'aller encore faire des descendres ces drapeaux. Car ce milieu est très stratégique. déclaré en substance Antoine Wittu au bozo mon an alikoul. L'administrateur lui place une stratégique avant de réfléchir à l'époque des ancêtres c'était un sanctuaire. Il venait trancher des affaires koutimiers où nom Wackenzie qui veut dire kayou. Le place wabeng en kayou va kondi ba zaye koyakou betamasou l'ouan. Boutala dossier n'engi komounen. Bandeko l'ère grave. Le commandant de la 33ème région militaire le général Michel Chora Mbundani a promis d'approfondir les investigations et d'en faire rapport aux autorités compétentes pour prendre les dispositions nécessaires dans ces dossiers. tout n'est pas souda partout. Alors tout l'an extrait en haut. Ndini va confirmer bon tout continue mission le monsieur Autre nouvelle dans la province du Sud Oubangui l'administrateur du territoire de l'Ibengue signale à nouveau la présence d'un drapeau de la république du Congo hissé sur l'île Lombé dans son territoire. Après la première tentative du Congo Brazzaville au mois d'octobre dernier Antoine Woutunongue est allé le faire descendre sur l'ordre de l'autorité provinciale. Cette fois-ci il demande l'implication du gouvernement central. Il sollicite également le renforcement des effectifs militaires ainsi que de la logistique en vue de la sécurisation tousazmite des sept îles sur la rivière Oubangui à 160 km au sud de l'Ibengue centre. Elle est d'une grande importance stratégique économique et coutumière précise l'administrateur du territoire Antoine Woutunongue Il a été jeune de téléphone par Paul Richard Malingue Je confirme avec beaucoup de précision même hier les gens sont venus de là ils ont vu ça Il y a un autre drapeau dans notre pays c'est comme cette patillaire appartient C'est dans le secteur de l'Ibengue sud dans une île appelée île longuère et le village c'est Watiensé Dans notre rapport nous avons fait des recommandations près du gouvernement provincial central et aller encore faire défendre ce drapeau Ce milieu est très stratégique parce que si vous êtes dans ce village vous voyez Bétou A l'époque nos ouvrières c'était un lien de s'actuère c'est-à-dire on venait prêter des dossiers là-bas et puis le mot là c'est-à-dire calcaire cailloux c'est-à-dire il y a des calcaires et des calcaires là-bas et ça l'important c'est et chaque fois que les balinières qui viennent de notre côté pour pâter ils suivent ce balinière jusqu'à ce que cette appart de village est errante c'est comme nous sommes et ils commencent à faire des patrouilles ou par contre on ne fait rien à l'époque de Mougoutu les militaires s'arment restaient là-bas et pour cette raison nous demandons qu'il y ait des moyens on pousse parti pour descendre des drapeaux et mettre notre drapeau contacté les commandants de la 13ème région militaire le général-major Michel Choura a promis d'approfondir les investigations et d'en faire rapport à qui le droit en vue de prendre des dispositions utiles alors quand on a dit ce qu'on a ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on a ce qu'on a passe nan denga moukite komona koma mbo kanabiso moutu nyon sazana posa na yon non moutu mouta kosepe la yon notre pays emina se atel point kisougo tali ou lobi non l'heure grave bakongole to la mouk et komita obis on sotele paske mbuta na kongo braza baza piy na fachi bo makambabui nasi ekosal apena propreté soukito otala wabiloka bo vendeko iso sal apena kitokoti bakongole bolamoka paske l'heure kono kisougo 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 propreté, mais y'a fait un peu comme moi. Donc, ben de ko l'ére-grave, y'a m'oto te l'éma pour l'intérêt de la EDC. Parce que, o Ezo Salma pour le moment, le m'onso où t'allez le pied, eh, zambé n'angai, o m'bo kan n'angai, eh, m'bo kan abiso. M'otu n'yonso akome na poussa na yango. Nous savons d'y partout, ma kam ketoko. Ba loupé sa koué mon stratégique Et pindé d'où l'année Bah l'endamène Va kanon rapide Dossu e sa la propriété Pou na mbouta la branche à fil E sa pe na propriété Donc E zon mou ana clairement Ke e sa tentative A balkanisation Batoum soupa pe sa point d'interrogation E sa mbouta Kou sa ma kaman d'ingou Même n'gaye Na zon mou hésitasyon Ba wuna fachiba apena proche Eske preza sa suako sa ma kambu Non Ngande na ngande non mwona Me Na makamu nyo sa politike ya kompliki Sikoy Ba jen mwona ba ya koutia Drapulipusu Ba wuna yukwakati Ba wuna tia ya mibali Nane azo ya koutia Nane azo tinda bambu Se ke ba guvernari ya province O etala na Kote sud de kwate Sud ubangi Don bango ba tala na braza Vile bango ba asa amasolo Ba kongole bo la muka lere grave Mbo ki za menase na denga mkiti Metouti ki la bango tanti Bizon de to tele E komitato benga na mwona nyonso wa tele Mili erdesi Ba kitele territuwa kongole Bande konanga Bota la Oye bimi Bande kon Maka wambu Fubo partaja ka Paske To landi bizon Sile wana Koma E banda ki ndengi nini Ba ya koutia Drapulipusu Ba kondi na braza Vibaye bi yangote Mbo landi Administrate Yangwa na fundi Na gouvernement Ba sante pas Sa mouni Eza pou la Dezem Faba tche Drapulipusu A mboka nanga Par Tu mouta zan Poussa mboka Oye Bande kon Bande wakongole Bo muna valera Mboka Te Kena ba voisin Nde baza Kwa anviy Mboka Oye Bande konanga Bo partaja To komi na fe Misyon Bo kontine Ko sabone Na kongo Nyus 24 Bo eskize Mikolo Nazalakite Me menama Sule zongi Se ta se point To komo Klotire Misyon Nabisu Bo partajer Bo sabone Massivement Au revoir A la prochaine